C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Bartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Pointez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie imprépétentiaire. Foil. Tout va bien, Alan. Tu es... Laissez-vous aller. Je me sentais sonner, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser. De me concentrer. Il n'y avait là que des feuilles vierges. Aucune page de manuscrit. Salut à tous, c'est A.W.O.L. De retour avec Alan Wake. Oh boy. J'espère que vous appréciez la série. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant ? Plus détendu ? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterai d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui, ça vous fera du bien. Donc j'allais dire, j'espère que vous appréciez le jeu. Et comme je n'arrête pas... Le bloire est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Wreck, je suis en mort numéro 1. Ouais. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire, Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les peu. Tout a une explication logique. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas ? Caldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens ? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant ? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. Je le laissais parler. Hartmann aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Il est partout ce mec. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Moi, je vais aller chercher ça avant. Peur, peur, peur... Emerson. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok, désolé, désolé, désolé. Bouh ! C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquences, mais ça nécessite néanmoins une once d'efforts créatifs, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. Je vous laisse lire, les amis. Mes rhumatismes sont éveillés. Une tempête approche. Oh, et quelle tempête ! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80, les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieu viking. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Ah, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il ne sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'as dit bien à Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot. Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là ! N'a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Tiens, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces porritures. Je reprenais mes esprits où, du point de vue d'Artman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait. Et ce, de A à Z. Fous ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Voilà, les amis. Le jeu, il est pas mal. Beaucoup de dialogues. Donc, ça fait qu'on a du mal à parler parce que voilà quoi. si ça dégénère. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis quatre jours. Mais dehors, tout n'est qu'obscurité. L'éditeur... L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se casse ! Posez ça ! Burt, j'ai besoin d'aide ! Hé, Wake ! Restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok ? C'est le moment de se barrer d'ici, les gars. Et par où on sort, là ? C'est mon tonnerre ! C'est moi qui... Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartmann, elle l'avait bien méritée. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Je devais atteindre le bureau d'Hartmann. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Pourquoi tu viens pas nous chercher par la peau de nos vieux culs, bébé ? J'étais très mort, hein ? Ok, c'est pas mal tout ça, les amis. D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartmann lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, je lui souffle le goûté. C'est comme s'il était en permanence en colère. Il devient violent et... Comment ça ? Avec vous ? Non, pas avec moi. Non, jamais. Je... Parfois... Je souhaiterais presque qu'il me frappe. Parce que... Ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. Mais non. Il ne... Alan ne dort quasiment plus. Et son travail... Eh bien, il n'écrit plus. Pas un mot. Il reste assis là pendant des heures à s'énerver de plus en plus. Et je n'arrive pas à lui parler. Dites-moi, Madame Wake, que lui diriez-vous s'il acceptait de vous écouter ? Je n'en sais rien. Je lui dirais... Je te regarde, mais ce n'est pas toi. Juste un inconnu qui te ressemble, qui m'observe à travers toi. Je n'aime pas beaucoup cet inconnu. Et maintenant, je risque de tout perdre. Mais... Vous ne le lui dites jamais. Non. Non. J'ai essayé, mais... Il ne m'écoute pas. Il s'enferme dans ses problèmes. Il parle sans arrêt d'autre chose. J'ai tellement peur de le perdre. On ne se parle même plus. Il ne se confie plus à moi. Il me laisse dans le noir, sans savoir. Je me sens si seule, même quand il est à la maison. J'ai besoin d'aide, docteur. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, je ferai mon possible pour l'aider. D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. Vous ne pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. C'est l'homme le plus puté que je connaisse. Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait, me rendit heureux, malade, coupable à la fois. Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. La photo au mur attirait mon attention. On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de l'établissement. Je connaissais l'homme à côté d'Artman. C'était le ravisseur. Artman se jouait de moi depuis le début. Oh, boy. C'est Barry, you know? Barry? Enfin, mais pas trop tôt. Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Artman. C'est juste à côté. Ça va? Ouais. Enfin, non. Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop... Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus, et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien. Il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas... Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. What? Oh, boy. Il me fallait de la lumière pour éloigner de bibliothèque en sorcelée. Je n'ai pas venus. Oh! Oh! Non ! Oh, boy. Je peux me barrer ou pas ? Il ne me reste que deux pièces là, sûrement pas qu'est-ce que je dois faire ici. Ok. On ramasse la page de passage. Non. Oh boy ! Il veut la rentrer là ou pas ? Il arrive ? On se casse d'ici, vite ! Je ne veux pas partir ? Je suis dans la merde. Et là ? On va bouger au dernier moment. Je voulais qu'il casse la porte, non ? Ok, il faut que je reste devant la porte ou qu'il casse la porte, je pense. Ok, là ? Il faut que tu viennes devant la porte. Vas-y, viens ! Ok, ciao ! Al, Al, tu l'as ! J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Barry, j'ai pas de l'eau. Prends ça, Al ! Merci. Bon sang ! Regarde la maison, Al ! Attention ! C'est ridicule, j'étais en train de deviser le truc. Ça m'a... Ouh, let's go ! Il est où le mec ? Il faut que je passe par le labyrinthe, ils sont sérieux ? Ridicule, hein ? Il va y avoir des monstres, il va y avoir plein de choses. Evidemment. Derrière moi, j'ai entendu des porcs en plus. Ok. OK. Let's go, boy! Oh, excuse me, I'm going to go there, I'm going to go there. Oh, you're out of the labyrinth? Wow. Hartman, he's a monster, I don't think? It's the one who spoke, I think. It's him, it's Hartman. Hartman? No, 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 it's the boss. Wow. So long. Okay. Let's go. C'est ridicule, je ne peux même pas me défendre. Tu ne peux pas les échapper. J'ai plus de truc, comment je fais ? C'est parti ? Ridicule un peu le truc, non ? Oh non, allez ! Wow ! Wow ! Il y a de plus en plus de boss et les mecs sont de plus en plus plus forts que moi. Par contre moi je n'ai absolument rien pour me défendre. Là tu avais les corbeaux, les mecs arrivaient par derrière. J'avais juste un petit truc pour me défendre et une petite balle. Une petite balle et... Et c'était tout ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ridicule. On a encore un boss fight, c'est ça que tu veux dire ? Ouais ! On a encore une fois 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 un autre Vergil... Les mecs sont arrivés de nulle part C'est ça que je veux dire quand je dis que Le jeu En plus c'est le système qui ça ralentit C'est hyper nul parce que Ça te désoriente pour rien en fait En tout cas les gars J'ai vu une peinture là Je suis encore dans le labyrinthe Franchement ça devient chiant je trouve Ça devient un peu chiant là C'est répétitif et c'est relou là Donc on va avoir des boss fights partout Sur le centre Ah là les mecs sont là tu vois ce que je veux dire Là ils sont venus par là Est-ce qu'il y avait un truc par là ? Non il y avait rien là-bas je crois Ouais ils sont venus par les buissons En mode En mode Lascar Là ils me donnent trop de trucs Là je le sens pas Là il va y avoir un boss fight Pourquoi j'ai tout ça ? Ok j'en ai trois Oh là j'ai un petit truc Petite page à ramasser ici tranquillement Il va y avoir un boss fight en face de Barry Traverser le jardin En même temps il y a la lumière Donc je vois mal parce que quelqu'un m'attaquait ici tu vois Ou Barry il va se faire attaquer par derrière Nous on avait une clé nous Voilà il y a un boss fight Ok Les corbeaux en plus ? Tout le monde ? Non franchement c'est ridicule Dépêche Barry Je cherche je cherche Forcément là Une minute Une minute C'est parti ! C'est parti ! Oh boy ! Je n'ai plus de piles. S'il y en a qui viennent, je suis mort. Je ne sais pas s'il en reste en haut. Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Je savais que tu me sortais un truc comme ça, tu sais quoi ? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. Je suis cinglé, mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al, t'es vraiment cinglé. T'es même le maître le plus cinglé que je connaisse. Que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice, ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça ? Je le sais, Barry, je peux... Al, arrête ! Non, écoute, je peux la ramener, je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réels. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Tom Hazen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y'a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Y'a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Évidemment. Encore dans la forêt. J'avais perdu mon arme dans l'accident. Barry était introuvable. Marie ! Marie ! Oh, merci ! T'es ça et sauf ! Ça fait plaisir d'entendre ta voix. J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré. Tu parles d'une chute. T'inquiète. Ton double en carton est intacte. On s'en fiche. Tu vas bien ? J'ai atterré dans des buissons. Même pas une égraténure. Mais tu pourras pas descendre. La falaise est un pic. Ah ! Al ! Y'a un truc qui bouge par ici ! Barry, c'est un possédé ! Prends un feu à main, Barry ! Ouais ! Barry, tout va bien ? Ça va, Al ! Ça me peigne ! Je parais qu'il n'avait jamais dû rencontrer un vrai New Yorkais, celui-là, hein ? Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al ! Je t'attendrai ! Ok. Barry, attends-moi une seconde, d'accord ? Al ! Je reste pas là ! C'est du suicide ! Je vais à la ferme ! J'en profiterai pour sécuriser la zone ! Tu me rattraperas ! T'en fais pas, mon vieux ! Je m'en occupe ! Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Barry. Ok. Aimee-ga ! Ah mais si il y a des trucs partout comme ça... Oh boy! Et c'est même pas le bon chemin le pire. Je sais pas, il y a des trucs qui m'attaquent. Je peux même pas me défendre. Des ombres tranchissent à la porte. Il me fallait une source de lumière pour le montrer. On va monter là-haut, non? Non, c'est une page. Et plus que ça mon ami. Il me donne rien, un nid de flingue... Abusé. ... ... Et là-bas, il n'y a rien au fond? Je pensais que vous alliez m'offrir un truc. Tu sais pas ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous appréciez le jeu. Tout comme moi. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux. Mais je n'avais pas le choix. Ridicule. ... ... ... ... ... ...